Résoudre le système d'inéquation moins 16 inférieur ou égal à 3x plus 5 inférieur ou égal à 20 Bien, en fait, ce système c'est un système E ça remplace deux inéquations qui sont d'une part moins 16 inférieur ou égal à 3x plus 5 et d'autre part 3x plus 5 inférieur ou égal à 20 Bon, en fait, ce système là, tel qu'il est il existe une manière plus simple de le résoudre que d'habitude on va faire les deux manières, la manière habituelle et la manière plus simple un petit peu en parallèle. En fait, tout vient du fait que pour résoudre les deux inéquations de ce système, quand on les sépare, il faut faire la même chose il faut enlever 5 et diviser par 3. Donc on se dit, pourquoi pas tout faire en même temps Donc voilà, je réécris là à droite les deux inéquations séparées par le mot E ce que veut dire la chaîne d'inégalité, et on va résoudre en parallèle c'est-à-dire que par exemple, là, si on prend la chaîne d'inégalité ce qui est écrit à gauche, on peut très bien retirer 5 aux trois inéquations et ce qu'on ferait du côté droit, ce serait de retirer 5 à chaque membre des deux inéquations et en fait, ce qu'on ferait dans les deux inéquations on va pouvoir le faire d'un seul coup donc on va obtenir moins 16 moins 5 inférieur ou égal à 3x plus 5 moins 5 inférieur ou égal à 20 moins 5 et on obtient une chaîne d'inéquations un peu plus simple moins 21 inférieur ou égal à 3x qui lui-même est inférieur ou égal à 15 voilà, si on l'avait fait de l'autre côté de l'autre côté, on aurait fait la même chose on aurait pris chaque inéquation on aurait retiré 5 à gauche et à droite et on aurait obtenu d'une part moins 21 inférieur ou égal à 3x et d'autre part on retire 5 à gauche et à droite et on obtient 3x inférieur ou égal à 15 et là, maintenant, pour continuer à résoudre ce système il faudrait diviser par 3 donc on peut soit diviser par 3 dans chacune des deux inéquations du côté droit soit se dire, il n'y a qu'à tout diviser d'un coup par 3 l'inégalité ne change pas de sens et on va obtenir directement la chaîne d'inégalité qui est solution donc, moins 21 divisé par 3 c'est moins 7 donc on obtient moins 7 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 15 divisé par 3 qui fait 5 et on a directement la solution sous son format le plus simple si on divise par 3 du côté droit vous voyez, on obtient quelque chose d'équivalent moins 7 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 5 et ce qui est écrit du côté gauche et ce qui est écrit du côté droit ça veut dire exactement la même chose ça veut dire que x est compris entre moins 7 et 5 incluant moins 7 et n'incluant pas 5 si on veut représenter ça sur la droite réelle si on a directement l'inégalité x est compris entre moins 7 et 5 il n'y a pas besoin de réunir deux intervalles on peut directement représenter cette inégalité comme ceci si on avait voulu représenter les deux intervalles du côté droit et qu'on avait voulu les intersecter comme on le fait d'habitude on aurait obtenu exactement la même chose voilà donc on peut aussi vérifier en substituant des nombres dans les inéquations que ces inéquations sont satisfaites pour les nombres qui sont dans l'ensemble des solutions par exemple si on substitue 0 qui se trouve entre moins 7 et 5 3 fois 0 plus 5 ça fait 5 et 5 c'est bien entre moins 16 et 20 donc 0 satisfait à la chaîne d'inégalité si on substitue 5 qui se trouve dans l'ensemble des solutions 5, on fait 3 fois 5 égale 15 15 plus 5 égale 20 20 qui est bien supérieur ou égal à moins 16 et 20 qui est bien inférieur ou égal à 20 puisqu'il est égal à 20 d'accord si on substitue moins 7 dans la chaîne d'inéquations on substitue x égale moins 7 on obtient également une inéquation qui est satisfaite puisque moins 7 fait partie de l'ensemble des solutions et si on substitue un nombre qui ne fait pas partie de l'ensemble des solutions et bien l'une des deux inéquations au moins ne sera pas satisfaite merci